Et nous allons poursuivre ces moments ensemble, ces beaux moments ensemble de cultes, de fêtes, de réjouissance avec un texte biblique ce matin. Chaque année, notre Église met en avant une valeur parmi douze, et aujourd'hui, ce que c'est aussi l'Assemblée Générale, nous parlons de ces choses. Je peux vous dire ce matin que notre Église cette année, la valeur de cette année, ce sera une Église qui célèbre la vision biblique du mariage, de la famille et du célibat. C'est pourquoi nous avons osé le Cantique des Cantiques récemment, mais maintenant, nous allons quitter un peu le domaine de la poésie romantique pour nous lancer dans une série un peu plus théologique qui va courir jusqu'à Pâques, que nous avons appelée « La famille de Jésus, comprendre les doctrines fondamentales grâce aux images familiales ». Alors, pour ce faire, je vous invite à chercher ce matin juste un verset, Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Il dit ceci, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Jean commence son évangile, son récit avec une introduction, un prologue qui couvre 18 versets, verset 1 à 18. Et donc, ce verset 18, c'est la conclusion de son introduction. Et pour lui, c'est une pensée clé. C'est une pensée qui résume un peu tout le projet, toute la raison de sa rédaction. Il veut nous faire connaître Dieu, mais cela à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils est celui qui l'a fait connaître. Donc selon Jean, si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons voir Dieu, il faut regarder à Jésus. Et plus précisément encore, si nous voulons une connaissance juste de Dieu, il faut le connaître comme le Père et Jésus comme Dieu le Fils. Et ça, en effet, c'est une idée propre aux chrétiens, qui nous distingue des autres religions. Nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est quelque chose que nous confessons clairement un jour le baptême, et c'est pour ça que nous célébrons cela aussi, dans le baptême de Jésus, comme nous l'avons déjà mentionné, et puis dans la formule que Jésus lui-même nous a enseignée pour le baptême, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ce matin, on va essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire que Dieu se révèle comme Père et Jésus comme Fils. Mais notez déjà que la doctrine la plus importante majeure de la foi chrétienne, à savoir la personne de Dieu, la Trinité, est expliquée dans des termes familiaux, le Père et le Fils. Alors si nous ne savons pas ce qu'est un Père ou ce qu'est un Fils, si nous avons une mauvaise image des Pères, nous aurons une idée fausse de Dieu. Et en cela, nous pouvons dire que la désintégration de la famille et les repères familiaux auxquels nous assistons de nos jours ne sont pas des accidents, c'est plutôt stratégique pour empêcher la foi et nous éloigner de Dieu. Et donc dans cette série, nous voulons défendre la foi, mais aussi la famille. Parce que si on comprend la famille selon Dieu, Père et Fils par exemple, on va plus connaître Dieu. Et plus on connaît Dieu, plus on va pouvoir réussir nos propres familles, Père et Fils. Mais de plus en plus il y a un déconnecte entre ces choses, plus ça va être difficile. Alors j'aimerais d'abord établir cette doctrine que Jésus est Dieu le Fils, qui nous permet de connaître Dieu le Père. En effet, la Bible utilise plusieurs images et titres pour nous parler de Dieu et de Jésus dans ce premier chapitre de Jean. Jésus est appelé plusieurs choses qui nous aident et ces différentes images, différents titres nous aident à comprendre qui est Jésus. Donc dans ce chapitre même, Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la lumière, la lumière de Dieu. On apprend aussi dans ce chapitre que Jésus est l'agneau de Dieu. Toutes ces images, tous ces titres sont importants. Mais l'image qui domine de loin, chez Jean, et on dirait presque toute la Bible, c'est Dieu le Père, le Père et le Fils. Et la question que je me pose ce matin, je me pose ce matin, pourquoi la Bible, pourquoi la foi chrétienne présente-t-elle Dieu comme Père et Jésus comme Fils ? Pourquoi c'est toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et non pas au nom du juge, de l'avocat et du conseiller ? Ça pourrait être ça. Ou bien au nom du rocher, de l'eau et du vent. Dieu est appelé un rocher, Jésus et l'eau, le Saint-Esprit comme du vent. On pourrait parler comme ça. Au nom du rocher, de l'eau et du vent ou d'autres images. Mais l'image est le langage le plus répandu dans la Bible et dans nos chants et dans notre manière de prier, c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que Jean, qu'est-ce que Dieu veut communiquer par cette image ? Pourquoi Dieu lui-même préfère comme titre, presque le Père ? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est vrai que la paternité de Dieu rappelle qu'il est à l'origine de toutes choses. Il y a ce sens dans le mot Père. On est initiateur, origine, inventeur d'une chose. C'est vrai que Dieu, toute la création vient de lui. Il prend soin de sa création et pourvoit aux besoins de sa création comme un Père. Mais c'est surtout la venue de Jésus et dans le Nouveau Testament que cette doctrine devienne si riche et notamment le Fils qui révèle le Père. Et ce que j'en dis, personne n'a jamais vu le Père, mais c'est Dieu le Fils qui est dans le sein du Père, qui l'a fait connaître. Donc nous allons vraiment connaître Dieu par la venue de Jésus le Fils. Donc pourquoi ce langage Père-Fils ? Tout d'abord, ça nous aide à concevoir un peu mieux ce qu'est la Trinité. Et ça, c'est un défi, un mystère pour les chrétiens de foi, mais notre foi, nous affirmons ce seul Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ce qui nous aide un peu à comprendre ça, même si ce n'est pas tout, mais ce qui nous aide un peu, c'est quand même la relation Père-Fils. Quand Jean insiste sur cette relation Père-Fils, c'est notamment pour montrer que Dieu le Fils et Dieu le Père partagent les mêmes attributs divins, et donc tous les deux sont Dieu. D'ailleurs, le verset, il appelle le Fils Dieu, tout comme Dieu est le Père et Dieu. À l'époque, et encore aujourd'hui dans une grande partie du monde, si ton Père est charpentier, tu es charpentier. Si ton Père est berger, tu es berger. Si ton Père est pêcheur, tu es pêcheur. Si ton Père est Dieu, tu es Dieu. Et c'est ce langage qui nous aide à comprendre dans la pensée de l'époque, et encore aujourd'hui, en chapitre 5, Jean va dédier tout un chapitre où Jésus dit tout ce que le Père sait faire, tout ce que le Père peut faire, tout ce que Dieu sait faire, tout ce que Dieu peut faire, moi je sais faire, moi je peux faire. Ça, c'est une grande revendication. Tout ce que Dieu sait faire, tout ce que Dieu peut faire, je sais faire, je peux faire. Alors, le Père, il sait créer la vie, moi je sais créer la vie, je peux. Il venait de guérir un homme paralytique. Dieu reçoit l'adoration et l'honneur ? Moi aussi, je reçois l'adoration et l'honneur. Ça, c'est... Qui peut dire ça ? Dieu ressuscite des morts ? Moi, je ressuscite des morts. Et ainsi de suite, il montre que tout ce que le Père fait, moi, en tant que son fils, qui hérite de ses activités, de son métier, de ses capacités, je le fais. Donc, ce langage Père et Fils nous aide à comprendre que oui, Jésus est Dieu aussi. Évidemment, il ne faut pas prendre Père et Fils au sens biologique. L'image est plus grande que ça. Jésus est né en tant qu'homme dans ce monde à Noël, mais nous affirmons, nous confessons qu'il est éternel. Le Fils de Dieu est éternel, déjà comme indique un peu la phrase « Qui est dans le sein du Père ? » d'autres traditions qui est à côté du Père. Donc, Dieu le Fils a toujours été dans le sein du Père, toujours été à côté du Père. Donc, vous vous ferez bien d'éviter les religions et les sectes qui envisagent un moment où le Fils de Dieu n'existait pas. Mais plusieurs fois, Jean, quand même, il dit, il essaie de nous aider à comprendre. Et donc, Jean dit que le Fils est engendré du Père. Donc, pas une naissance biologique, mais un engendrement. En tout cas, c'est le mot grec qui apparaît et qui traduit « Fils unique », monogénèse, le seul engendré. Jésus, le Fils, c'est le seul engendré du Père. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est cohérent avec les autres images que nous avons de ce Dieu. Jésus est appelé la parole de Dieu comme une parole qui sort de la bouche d'une personne et l'expression de toute sa pensée. Jésus est l'expression de toute la pensée de Dieu. Jésus est appelé la lumière comme la lumière sort du soleil, comme l'image, comme un reflet. Jésus est appelé l'image de Dieu, le reflet de sa personne. Donc, comme le rayon qui sort du soleil et qui nous permet de voir le soleil, Jésus est cette lumière. Et donc, maintenant, Jésus est le Fils de Dieu comme un Fils qui vient de son Père, qui représente comme son Père, qui hérite toutes les qualités de son Père, Jésus est Dieu pour nous montrer Dieu. Il n'y a pas un dimanche ici où l'un de vous ne me dise que j'ai un Fils qui me ressemble. Pour Jésus, cette ressemblance est si exacte, si forte entre Père et Fils, ce qui nous marque, parfois entre Père et Fils, il y a une ressemblance, mais c'est pour Jésus, la ressemblance est si forte, si exacte, si unique, si poussée à l'infini de manière éternelle, qu'il est Dieu aussi. Donc, Dieu le Père engendre Dieu le Fils ainsi. Alors, bien sûr, pour articuler ces doctrines de la Trinité, du Père et du Fils, Dieu le Fils, Dieu le Père, tout en maintenant un seul Dieu, ça n'a pas été toujours facile par les églises. Donc, au fil des siècles, notamment à un début, il y avait des conciles, donc ils ont écrit des confessions de foi, des symboles, des credos pour essayer de capter ça. Donc, celui-là, c'est le symbole d'Athanas, dit le Père n'a été fait par personne et il n'est ni créé ni engendré. Le Fils n'est issu du Père, il n'est ni fait ni créé mais engendré. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il n'est ni fait ni créé ni engendré mais il procède. Ça, c'est les manières que les théologiens essaient d'articuler un peu qui est Dieu. Mais effectivement, cet engendrement nous aide à comprendre, ce n'est pas un acte qui a lieu en jeu, mais c'est un état éternel qui nous aide à comprendre le lien et la relation entre le Père et le Fils. Quand on parle du Père et du Fils, beaucoup ont voulu chercher la mer. Mais c'est poussé l'image trop loin dans l'articulation de la personne de Dieu et de la Trinité, il n'y a pas de mère. La mère n'est pas Marie, la mère n'est pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, nulle part dans la Bible, Dieu n'est appelé mère ni adressé comme tel. En tant que personne, il est toujours présenté comme masculin, ce qui est inné même au terme du Père et du Fils. Alors qu'à l'époque, les divinités païennes féminines abondaient. On aurait pu, si on voulait inventer quelque chose, mais Dieu s'est révélé notamment comme Père et Jésus, son Fils. Donc, déjà, le Père et le Fils, ce langage nous aide à comprendre la Trinité. Il n'est pas toujours facile à comprendre, mais nous avons une image de plus qui nous aide à comprendre la ressemblance et à affirmer que si Dieu est le Père et Dieu, son Fils aussi est Dieu. Mais je vais plus loin dans la raison de ce langage, cette image, le Père et le Fils. Le fait que Dieu veut être connu comme Père et Fils, cela nous aide à mieux comprendre aussi son amour et le caractère de son amour et le fait que l'amour est au cœur de sa personne et même l'amour est au cœur de notre existence. L'amour est une valeur suprême. Encore aujourd'hui, tout cela, grâce, je dirais, au fait que Dieu est Père et Fils. Parce que l'expression même de ce verset, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. La phrase « dans le sein du Père » est très particulière. Ce n'est pas un langage typique, mais on le retrouve dans l'évangile de Jean. Cette idée d'être dans le sein du Père est une expression qui parle d'une intimité, d'un accueil, d'une proximité, d'un amour. Plus tard, on va retrouver Jean, celui qui écrit cet évangile, le disciple que Jésus aimait. On va le retrouver et c'est exactement la même phrase. Dans le sein de Jésus, lors de la dernière soirée, le repas dans la chambre haute, Jean était incliné, juste à côté de Jésus et littéralement il était dans le sein de Jésus pour parler de cette intimité que Jésus avait avec Jean, tout comme cette intimité, la même expression que le Père a avec le Fils. Donc une grande relation d'amour et un amour éternel. Ça, c'est intéressant, c'est là où les théologiens ont réfléchi et nous amènent à même une raison de reconnaître, de confesser la Trinité. Parce que tout le monde, nous croyons tous que si Dieu existe, il est éternel. On parle de l'éternel, il faut bien que Dieu soit éternel. Mais aussi tout le monde veut que Dieu soit amour. Dieu est amour, dit la Bible. Dieu est éternel et Dieu est amour. Alors la question, qui est-ce que Dieu aime depuis toute éternité? Comment Dieu est un Dieu d'amour depuis toute éternité? Et si Dieu dépend de sa créature pour être amour, c'est-à-dire si l'amour de Dieu ne commence que lorsque il crée nous, les êtres humains, alors on a un gros problème théologique. C'est que Dieu dépend de nous pour être Dieu. Dieu n'est pas amour que lorsque il nous crée. Et ça, c'est un problème. Si Dieu dépend de nous pour être Dieu, toute la théologie tombe à l'eau. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons dire que Dieu est éternel et Dieu est amour grâce à cette relation entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc si vous voulez un Dieu d'amour, il vous faut un Dieu trinitaire, un Dieu Père et le Fils. Je trouve ça parlant. Et ce qui est si merveilleux pour nous, c'est que cette entente, cette intimité, cet amour entre le Père et le Fils, Jésus est venu pour nous l'offrir, pour nous inclure dedans. À un moment, Jésus dit dans une prière à son Père, il dit « Tu m'as aimé avant la fondation du monde ». Ce qui atteste encore que Jésus est éternel. Il dit « Tu m'as aimé avant la fondation du monde ». Dieu n'avait pas besoin de nous pour montrer son amour. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mais ce que je prie, c'est que mes disciples soient là avec nous afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux aussi. » Donc cet amour entre le Père et le Fils, qui nous montre, qui nous prouve un Dieu d'amour, eh bien, il veut nous l'offrir, il veut nous inclure dedans, il veut nous inviter dans le sein du Père aussi. Et donc ce langage Père-Fils nous aide à célébrer l'amour qui est au cœur de l'univers et nous invite à entrer dedans. Et puis cette relation Père-Fils en Dieu, je pense, nous permet aussi de mesurer encore plus l'amour qu'il nous a montré à la croix, l'amour qu'il nous a montré en payant le prix de notre salut. Parce que pour cela, il fallait que le Fils bien-aimé, le Fils unique, le Fils qui est dans le sein du Père, il a fallu qu'il soit abandonné, que ce lien d'amour entre le Père et le Fils soit comme rompu à l'instant. Parce qu'à ce moment, Jésus portait notre punition, il devient l'objet de la colère du Père à notre place. Donc lorsque nous comprenons le Père et le Fils et à quel point ils sont unis dans l'amour, nous comprenons mieux à quel point ils nous ont aimés pour accepter de reprendre en quelque sorte ce lien d'amour le temps de la croix et de la colère. Et donc là, on peut vraiment dire, grâce au Père et au Fils, là on peut vraiment dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qui a été manifesté à la croix pour nous pécheurs lorsque le Fils accepte de quitter le sein de son Père, de venir sur la terre et d'aller juste sur la croix pour nous. Donc vous voyez, ce langage Père et Fils nous montre vraiment l'amour qui est derrière notre salut et l'amour de ce Père qui veut de nous. J'ai essayé courtement, j'ai essayé d'articuler la doctrine du Père et Fils, sachant que c'est pendant des siècles qu'on a débattu de ces choses, donc il y a des tomes immenses théologiques que vous pouvez creuser davantage. Donc ça, je vous fais juste dans un quart d'heure un peu topo de la doctrine du Père et du Fils. Mais maintenant, quelques applications. La première application, c'est justement de pouvoir valoriser la vocation du Père. Si l'image principale dans la Bible pour décrire la réalité au cœur de l'univers, c'est Père-Fils, nous pouvons savoir que c'est une relation importante. Je dirais certainement, et le monde autour de nous le confirme, au niveau de notre identité et de notre stabilité dans la vie, c'est certainement la relation la plus déterminante. Mais depuis que le mal est entré dans l'univers et qu'il existe des forces anti-Dieu, cette image Père-Fils est attaquée et sera attaquée. Quel serait le fléau principal du monde selon de nombreuses statistiques ? Ce n'est pas le réchauffement climatique, ce n'est pas l'inflation, c'est l'absentéisme paternel. Quelques statistiques des études, il y a de nombreuses études qui retrouvent les mêmes choses. 85 % des jeunes en prison viennent des foyers sans père. 85 % des personnes qui manifestent des troubles du comportement, 85 % des foyers sans père. 71 % de ceux qui font un décrochage scolaire complet viennent des foyers sans père. 75 % des foyers sans père, des enfants qui grandissent sans père, vont connaître une forme de pauvreté. C'est le facteur commun qui est pour tant de problèmes. Papa outé, c'est le cri de toute une génération. Mais la Bible nous donne un autre modèle. Justement, le Père et le Fils. Le Père et le Fils par excellence. Et lors du baptême de Jésus, qui a été cité tout à l'heure, nous avons, je dirais, l'ultime expression de la paternité. L'ultime expression de la paternité réussite. Ce Père et ce Fils. Lorsque le Père dit du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette affirmation publique, fière, aimante, d'un Père envers son Fils, pour l'équiper à accomplir sa mission. Une mission qui va passer par la souffrance, mais aussi la victoire. Il n'y a rien comme tel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai lu un article cette semaine, je le trouvais intéressant. « Dix choses que chaque Père devrait communiquer régulièrement à son Fils, sa fille aussi, mais particulièrement son Fils, parce que les Fils vont devenir les Pères. » Voici les dix choses. On les trouve, hormis là où il y a péché, on les retrouve dans la relation Père-Fils qu'on a vue au baptême de Jésus. Mais dix choses qu'un Père devrait régulièrement dire à son Fils. « Je suis fier de toi. Relève-toi. » Des fois, on tombe, mais on lève-toi. « Je te demande pardon. Je te corrige. Je t'aime. Tu es mon Fils. » Appartenance, tu es mon Fils. Sois aux côtés de tes frères et sœurs. Fais bloc avec tes frères et sœurs. Respecte ta mère. Suis-moi. C'est-à-dire, sois un bon modèle. Et parfois, deuxième chose, dans ce monde injuste, il va falloir se battre dans une bataille perdue d'avance. Mais c'est la chose juste à faire. Et quelque part, c'est ce que Jésus a entendu de son Père. Tu vas aller à la croix, ce sera une bataille perdue d'avance. Mais c'est ça qui est droit, c'est ce qui est juste. C'est si tu maintiens la voie de l'innocence et de la doiture. Le monde injuste va faire ça. Mais c'est la voie de la victoire. J'ai trouvé ça pas mal comme conseil et comme valeur. Et vous savez, d'entendre ça dans sa vie, la manière que ça forge notre identité, notre cœur et notre caractère, c'est vraiment précieux. Mais ce qui me conduit quand même à une deuxième application de tout ça, et c'est mon invitation pour terminer ce matin, c'est venir au Père. Puisque Jésus est venu pour nous montrer le Père, et c'est l'idée de Jean dans le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils est venu pour le faire connaître. Donc, vous pouvez venir à Dieu et vous pouvez venir à Dieu comme un Père. Et donc, cette idée que Dieu est Père, c'est une des meilleures invitations que nous avons, c'est une des meilleures offres de la Bible qui nous attire à lui. Si Dieu était principalement tonnerre, si Dieu était principalement feu dévorant, si Dieu était principalement guérilé, et ce sont tous des images pour parler de Dieu, on aurait peut-être un peu plus du mal à venir tranquillement. Si Dieu n'est une force abstraite dans l'univers, comme dans plusieurs philosophies ou religions, ce serait normal de rester plutôt distant, indifférent. Mais Jésus nous a montré autre chose. Il nous a montré le Père, et lui, en tant que Fils, a montré comment aborder le Père, comment vivre avec le Père, comment... Cette facilité à venir, à prier le Père, cette confiance dans le Père, même dans les moments difficiles, même lorsque la voix semble conduire à la souffrance, pouvoir dire, « Sa volonté est bonne pour moi. » Je vais la suivre. En cela, les bons Pères, oui, nous aident à mieux comprendre Dieu. Et donc, c'est l'invitation ce matin pour chaque Père de poursuivre cette tâche noble d'être un bon Père. Mais aussi, les mauvais Pères nous aident à mieux comprendre Dieu. Il existe des Pères autoritaires, des Pères démissionnaires, des Pères injustes, des Pères absents, des Pères trop occupés. C'est peut-être celui-là que vous avez. Mais cela aussi confirme l'image de Dieu le Père, par voie de contraste, certes, mais l'invitation est encore plus grande à venir au seul Père parfait. Si telle est votre expérience, si vous n'avez pas eu le Père qui vous a fait tout ça, eh bien, vous avez une excellente raison ce matin de venir à Dieu le Père par Jésus-Christ et de l'entendre dire aujourd'hui et pour l'éternité, celui-ci, celle-là, c'est mon Fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Venez au Père. Nous prions pour terminer. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour ce culte et la manière que tu t'es encore révélé à nous à travers ces chants qui nous parlent de tes vérités, à travers aussi ces témoignages de ce baptême. Nous avons une image de la mort et de la résurrection. Nous avons aussi un rappel de ce que tu es un Dieu trinitaire, un Dieu Père, Fils, et Saint-Esprit. Ce matin, nous avons voulu mieux comprendre la richesse de cette image paternelle et fidéliale. Nous te prions que chacun ici puisse se trouver interpellé. Nous avons tous eu un Père terrestre. Peut-être qu'il a été un bon Père, peut-être qu'il n'a pas été, mais qu'il a été un bon et qu'il a été un mauvais Père, l'invitation demeure de venir et de trouver en toi le Père parfait, le Père céleste, le Père pour l'éternité. Nous te prions que tu nous aides à défendre la vraie foi et confesser le seul vrai Dieu. Nous savons que pour cela, il va falloir aussi comprendre la famille et défendre la famille. Nous voulons que notre Église puisse encore cette année célébrer la vision biblique de la famille. Que tu sois béni ce matin. Nous te remercions de tout ce que nous avons déjà vécu et nous te remettons le reste de cette journée. Les temps qui vont suivre, les temps fraternels de communion, comme dans une réunion de famille, aussi cette Assemblée générale de tout à l'heure. Nous te prions que tu sois honoré par tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501